Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing Star Wars. Alors il y a quelques semaines vous avez déjà vu un autre unboxing de Star Wars et en fait il s'était trompé de toile en m'envoyant le colis. Donc du coup sans que je le sache, je leur ai envoyé un mail en leur expliquant le souci qu'il y avait eu en fait et quand je me surpencher un peu plus sur le sujet, il s'avérait que le lien sur le lien en fait c'était marqué le nom de la toile que j'ai reçu mais ça renvoyait bien à l'image que moi je souhaitais. Donc en fait il y a une petite aversion dans les liens, je pense qu'ils n'ont pas pris la peine d'ouvrir le lien que je leur avais envoyé pour le produit, ils ont simplement checké le nom de la toile qui était écrit sur le lien et du coup ils m'ont envoyé la mauvaise toile. Du coup je leur ai notifié en mail, par mail, que du coup il y avait une petite inversion, que le nom du lien il n'était pas associé à la bonne image. Et du coup sans que je le sache, du coup j'ai reçu un mail comme quoi j'avais un colis qui arrivait et il fallait que je paie les frais de douane parce qu'avec Star Wars on a les frais de douane, ça y est c'est les fameux frais de TVA à payer. D'ailleurs je suis un petit peu en colère contre la poste parce que d'habitude je paie mes frais en ligne comme ça c'est moins cher vous payer là en l'occurrence 4 euros au lieu de 10 et ça ne marchait pas. Donc j'ai dû payer 10 euros quand le facteur est venu et je suis en train de poser une réclamation parce que j'ai envie de dire moi que leur site ne fonctionne pas, ce n'est pas mon problème et ce n'est pas à moi de devoir payer plus cher parce que ce qu'ils mettent en place ça ne fonctionne pas. Donc ça m'a un petit peu agacée mais bon bref ça c'est une petite parenthèse mais sachez que si vous commandez chez Star Wars attendez-vous à payer les frais de TVA et je vous conseille de les payer en ligne parce que c'est moins cher que de les payer lorsque le facteur vient vous apporter votre colis. En l'occurrence il avait quand même 6 euros d'écart. Donc ce n'est pas négligeable. Alors je vais vous présenter du coup la bonne toile et puis voilà on va regarder ça ensemble tout de suite. Donc j'ai déjà ouvert je voulais vérifier que c'était la bonne toile cette fois avant de faire la vidéo mais là c'est la bonne. Donc allez pas de suspense on y va donc reçu voilà bon ils ont pas remis plein de petits cadeaux c'est bon là il y a juste la toile. Alors voici la toile que j'avais choisi à l'initial c'est celle-ci et je la trouve trop belle. Elle fait à peu près la même taille que l'autre. J'ai l'autre sous la main pour rappel voilà c'était celle-ci que j'avais reçu à la place de celle-ci. Elle est un petit peu plus grande celle que j'avais pris initialement. Là il y a bien une difficulté notée. Vous voyez il y a le difficulty levels. On a 4 diamants là il n'y en avait pas. Je voulais voir si justement il y avait une différence mais bref on s'occupe de celle-ci. je vous montre tout de suite. Alors comme toujours on a le petit dépliant donc il nous explique comment faire du diamant painting ça ok mais c'est surtout derrière vous avez la feuille de route. Et normalement on est sur des diamants carrés sur celle-ci parce que je voulais justement tester leur carré. Donc on a les références DMC, le symbole, le nombre de diamants qu'on a besoin et le nombre de diamants qu'ils ont mis normalement. Ok, on a 7 diamants de rab. Faites pas tomber... Faites pas tomber votre coupelle. Et en tout on a 24 couleurs. Ok, je ne sais pas si c'est un ribambelle, on va regarder ou si... Je ne sais pas s'il y a un moyen de vérifier, je ne sais plus. Hop, je vais déplier la toile. Alors on a comme toujours avec Star Wars dans leur toolkit, on a les fameux carrés de papier glacé. Moi ça j'adore pour remplacer le papier transparent. Même si maintenant je commence à m'y faire au papier transparent et au final, ça passe. Ensuite, on a le toolkit. Et non, vous voyez, c'est une ribambelle de diamants comme ceci. On ne peut pas contrôler le nombre. Donc on ne peut que leur faire confiance et rien de plus. On est bien sur des diamants carrés. Donc c'est déjà ça. Et je vous montre un peu le panel de couleurs qu'on a pendant qu'on est là. Voilà, je vais ouvrir après tout à l'heure pour qu'on essaie de regarder un peu la qualité des diamants. Ensuite, on a le toolkit qui se présente comme ceci. Alors, nous avons un stylet transparent pailleté avec la petite mousse là. On a un multi-placer, deux multi-placers, ça je les aime bien ceux-là, c'est les multi-placers fins. On a une pince estampillée Star Wars avec un bout au rond. Voilà. On a une raclette, un petit pain de cire en forme de cœur, une barquette, ce qu'il y a de plus standard, celle qu'on retrouve chez Home Fun et chez Auraloa, et des sachets. Voilà pour le toolkit qui est très bien, je trouve. Hop, je remets ça vite fait. Et je vais vous montrer. Et je vais vous montrer la toile. Hop, on met ça de côté. Et voilà, la toile. Voilà, on est sur une toile du coup avec les bords dentelés comme ça, et à l'arrière, on est sur un effet tissu comme Auraloa par exemple. Donc ça, pas de souci. On est sur un papier transparent fin. La colle, elle colle très très bien. Au niveau de l'impression. Alors, avant, on a le titre. Mince, vous ne voyez pas. Là, on a le titre de la toile. Donc la marque, on a un menu ici, et on en retrouve un autre ici. Là, on a un détail des nombres de sachets qu'on a par DMC. Vous voyez, c'est encore un rappel. Donc normalement, je suis censée avoir 4 sachets de 310 pour une quantité totale de 11 819 diamants. Un sachet, un, 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 enfin voilà. Voilà, pour vous permettre de contrôler à la rigueur, mais bon, ça ne vous dira pas le nombre de diamants qu'il y a dans le sachet. Donc, vous ne pourrez jamais vérifier. Là, on retrouve l'image. La surface à diamanté, donc c'est une 40 par 53. Et la toile totale, elle fait 45 par 58. Donc ça, c'est bord inclus. Pendant qu'on est là, on regarde l'impression, qui est très très belle. Là-dessus, il n'y a rien à dire. On va regarder un peu plus dans ses cheveux. Mais ouais, très bien. Très, très bien imprimé. Moi, j'ai juste la qualité des diamants carrés maintenant qui m'intriguent. Donc voilà, je vous la mets là. Elle est belle, hein ? Moi, j'adore. J'ouvre vite fait les diamants et on regarde. J'ai détaché un sachet de 310, tant qu'à faire. Alors, ils sont piqués dans le dos. Bon, écoutez, ok, ça on verra à la pose. Mais bon, ça n'altère pas la pose, le fait qu'il y a un petit creux comme ça. Quand c'est un tout petit creux comme ça, ce n'est pas grave. Le petit point là. Par contre, quand le diamant est entièrement creusé, oui, c'est un peu plus gênant. Après, ça a l'air régulier à peu près. Après, j'ai pris la pire des couleurs. On a la référence DMC sur le sachet et la référence de la toile. Ça, c'est bien. Bon, pour la pose, de toute façon, ce sera au moment de la pose qu'on verra. Ce n'est pas en regardant des diamants comme ça que je peux vous dire s'ils sont bien ou pas. Puisque des fois, en fait, les diamants sont bien taillés, il n'y a pas à dire. Mais le quadrillage peut être un petit peu trop grand et du coup, ça crée des espaces. Et moi, c'est ce qui me dérange à chaque fois. Quand je fais, il n'y a pas de painting, j'aime que ça soit serré. Donc, je verrai au moment de la pose. Que vous dire de plus par rapport à cette toile ? Je crois que je voulais vous dire un truc, mais je l'ai mangé. Ah si, je ne vous ai pas dit. Mais là, on retrouve le nom de l'artiste aussi, je crois, de la toile ici. Hop. Ce que je ferai, de toute façon, je vous donnerai... Je vais faire un petit carré. Bon, il faut que je l'arrange, il me faut une boîte. Mais j'ai envie de tester pour vous faire un retour sur les carrés. Donc, j'essaierai de faire ça rapidement. J'ai prévu de faire une vidéo papotage d'ici peu de temps. Donc, je pense que je vous partagerai mon avis à ce moment-là. Pourquoi pas faire la vidéo papotage sur cette toile ? Pour que vous ayez mon avis, je vais essayer de faire ça rapidement. Bon, après, si vous avez des questions par rapport à cette marque, si vous avez déjà testé leur carré à la rigueur, laissez-moi votre retour en commentaire. Ça serait très sympa, ne serait-ce que pour les gens aussi qui passent sur cette vidéo et qui aimeraient en savoir plus sur Star Wars. Moi, j'ai toujours testé jusqu'à présent leur diamant rond et le mélange de strass, diamant AB qu'ils pouvaient faire. Et je n'ai jamais eu de problème particulier avec leur diamant rond, mais je n'ai jamais testé leur carré. Donc, c'est ce que je voulais faire. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais pris cette toile. Voilà pour cette toile. Si vous êtes restés jusqu'ici, eh bien, tant mieux pour vous. Puisque si vous avez regardé mon premier unboxing Star Wars, enfin, mon premier, celui où j'avais reçu cette fameuse toile, j'avais parlé dans l'unboxing que je ferais sûrement gagner la toile. Tout simplement parce que moi, je ne la ferais pas. Ce n'est pas un motif qui m'intéresse. Donc, j'ai pris la décision de vous la faire gagner. Donc, pour cela, petit concours caché dans cette vidéo pour remercier les plus fidèles qui regardent les nombreux unboxings que je peux faire sur ma chaîne. Et du coup, j'ai bien sûr des petites conditions pour que vous participiez à ce petit concours. Alors, pour rappel, voici la toile en question. Elle est également en diamant carré. Voilà, c'est marqué ici, square. 45 par 34, il me semble que je ne vous dise pas de bêtises que c'est la surface totale de la toile et la surface à diamanté. Voilà, c'est une 30 par 40, en fait, celle-ci. Donc, c'est un minivan. Voilà, donc en 30 par 40, en diamant carré. Et donc, si vous souhaitez participer pour remporter cette toile, alors, j'ouvre le concours uniquement aux pays qui peuvent être desservis par Mondial Relais, tout simplement parce que je ne peux pas me permettre de payer une vingtaine d'euros pour envoyer une toile dans un pays tel que, par exemple, le Canada ou les États-Unis ou ailleurs où les frais sont juste exubérants. Donc, il faut que votre pays soit desservi par Mondial Relais pour pouvoir participer. Une autre des conditions, du coup, c'est d'être remonné à ma chaîne. Je pense que c'est le minimum syndical. Ensuite, il faudra laisser un commentaire. Alors, vu que c'est un concours caché, merci de ne jamais prononcer le mot concours dans le commentaire que vous allez laisser. Pas de merci pour ce concours. Je participe. Non, ça, on oublie. Je veux juste un commentaire lambda où dedans, vous glissez le mot toile. Débrouillez-vous comme vous pouvez. Juste glissez le mot toile dans votre commentaire pour que ça passe inaperçu. Je ne sais pas quand exactement je vais publier cette vidéo, mais sachez que je vous laisse une semaine à compter de la date de publication de cette vidéo. Donc, par exemple, si je la publie un mercredi, eh bien, vous avez jusqu'au mardi soir 23h59 pour participer. Voilà pour ça. Et petit plus, mais ça, ce n'est pas une obligation, c'est de venir me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Donc, pour rappel, je suis sur TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. Voilà pour la participation. Donc, je rappelle trois petites conditions. Avoir un point mondial relais près de chez soi, ou après près de chez vous ou ailleurs, du moment que moi, je peux faire livrer la toile dans un point mondial relais. Être abonné à ma chaîne et laisser un commentaire avec le mot toile. Voilà. Si ces trois conditions sont remplies, eh bien, je validerai votre participation au concours. Alors, si une personne participe et qu'elle n'a pas de mondial relais à me donner, je retirerai au sort une personne. Bon, j'ai fait le tour, je pense, cette fois. Si vous avez des questions par rapport à cette toile ou par rapport au concours, venez me contacter plutôt en privé, sur Messenger par exemple, ou par mail, comme vous voulez. Je pense avoir fait le tour. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bonne chance à ceux qui participeront pour le concours. Et je vous fais des gros, gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501